Monsieur Mohamed Chérif Belmihoub, bonjour. Bonjour. Alors, moins de 24 heures du scrutin présidentiel, quel est aujourd'hui l'enjeu de cette élection présidentielle, monsieur Belmihoub ? Oui, c'est une question importante parce que je pense que cette année l'enjeu est d'une nature différente parce qu'il ne s'agit pas d'un enjeu lié uniquement à la personne des candidats, mais c'est un enjeu beaucoup plus lié au devenir de la nation et de l'État algérien. C'est-à-dire que ces élections, comme toutes les élections d'ailleurs, c'est l'aboutissement d'un processus politique. Or, il se trouve que tous les processus politiques sont généralement lents. Et par moments, il faut soit les accélérer pour aboutir à des résultats, soit les canaliser. Et aujourd'hui, comme vous le savez, depuis presque une année, nous n'avons pas de président. La principale institution du pays n'a pas à sa tête un président, j'allais dire légitime et conforme à la Constitution. Et donc, ce processus politique ne peut pas continuer comme ça. Il fallait donc l'organiser pour aboutir à des solutions que j'appellerais intermédiaires. Et donc, l'enjeu, c'est la nation. L'enjeu, c'est de sauver ce qui reste des institutions. Parce que les 20 dernières années ont fait des ravages dans la destruction des institutions. Et aujourd'hui, il faut reconstruire le système institutionnel et politique algérien. Ces institutions, de mon point de vue, constituent l'amorce ou l'amorçage d'un processus très long, celui de la reconstruction sur le plan politique des institutions publiques. Et par conséquent, voter demain, c'est beaucoup plus un acte citoyen pour sauver la nation d'une déchirure, d'une situation de violence qui peut aller crescendo. Et c'est pourquoi aller voter, c'est un acte de sauvetage de la nation et de l'amorce de la reconstruction. Au-delà des candidats, bien sûr, chacun est libre de choisir le candidat qui correspond à son idéologie, s'il s'agit encore d'idéologie ou à ses convictions personnelles. Alors, voter est un acte de sauvetage de la nation. On n'a pas d'autre alternative que d'aller élire un président pour éviter de fragiliser les institutions et le payer, M. Belmihoub ? Absolument, absolument. Les institutions sont déjà fragiles, comme je viens de le rappeler. Ça ne date pas de la crise depuis que le Hérak est en place, depuis le 22 février, qui est un mouvement exceptionnel et salvateur et qui est porteur d'espoir, encore je le répète ici, je l'avais dit depuis le 22 février dans d'autres contextes, dans d'autres émissions. Le Hérak a apporté beaucoup à l'Algérie. Nous devons continuer dans cette dynamique, mais il faut réfléchir à des situations de sortie de cette démarche, enfin de la canaliser, de lui donner un contenu politique. Lui donner un contenu politique et institutionnel, c'est élire un président. Quitte que le Hérak se poursuive en janvier, en février, pour des revendications, pour ouvrir les grands chantiers des réformes, à commencer par la Constitution. Donc le Hérak a sa place aujourd'hui dans le contexte algérien. Il n'est pas question de supprimer quoi que ce soit ou d'interdire quoi que ce soit. Il est question de passer à une étape, celle d'une élection d'un président qui doit avoir la responsabilité. Ça, c'est une lourde responsabilité pour le nouveau président, parce qu'il doit ouvrir des chantiers qui ont été fermés pendant 20 ans, ou du moins n'ont pas produit les effets escantés. Et donc le nouveau président aura la responsabilité d'ouvrir des chantiers dans lesquels le Hérak trouvera sa place. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction aujourd'hui du Hérak. C'est une donnée, elle est là, et il faut travailler avec ce Hérak, mais dans un cadre organisé, dans le cadre de la reconstruction des institutions. Et ça, c'est l'enjeu capital. Le futur président doit ouvrir les grands chantiers, à charge pour lui de trouver la méthodologie appropriée, à charge pour lui d'identifier les acteurs et de voir comment sortir de ces impasses qui se sont accumulées aujourd'hui. Donc je dis, c'est le cumul de 20 ans d'irresponsabilité et de négligence et de laisser aller. Il faut reconstruire. Et quand on reconstruit, effectivement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut partir de ce postulat. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et donc, à un moment donné, il y a des compromis, pas des compromissions sur les principes, sur les valeurs. C'est des compromis politiques. Et le politique, c'est une somme de compromis pour avancer, pour accepter l'autre, pour discuter, pour trouver des consensus à minima, au moins à minima, et ne pas aller dans des approches radicales qui peuvent produire des ruptures. Et les ruptures, c'est fatal pour le pays. Mais qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui, par exemple, des ruptures, professeur Belmihoub ? Est-ce que vous pouvez un peu plus l'expliquer ? Puisque certains disent que le Hérac, né depuis le 22 février dernier, a écrit une nouvelle page de l'Algérie, une Algérie démocratique, avec un état de droit qui se dessine à l'horizon. Il n'y a que le président qui pourrait réaliser ses prochains chantiers, qui attendent l'Algérie. Absolument. Les revendications du Hérac sont là, sont légitimes, sont justes. Une nouvelle page de l'Algérie qui s'inscrit. Oui, il a écrit une nouvelle page de l'Algérie. Maintenant, il faut écrire cette page dans des institutions. Et non pas une nouvelle page dans les déclarations. Il faut maintenant la mettre noire sur blanc dans un document qu'on appelle Constitution, dans d'autres documents fondateurs de l'Algérie nouvelle, dans des nouvelles institutions. Je pense que le futur président va procéder peut-être à la dissolution du Parlement, renouveler le personnel politique. C'est un chantier énorme. Mais toutes ces revendications, tous ces principes de démocratie, de l'état de justice, de l'indépendance de la justice, tous ces principes sont des principes nobles. Personne ne peut contester la revendication du Hérac. Maintenant, il faut les mettre quelque part. On ne peut pas gérer par les principes. Il faut que les principes se traduisent en règles. Et quand la chose devient une règle, à ce moment-là, les institutions doivent jouer leur rôle. Et donc, c'est tout cet enjeu pour demain, commencé par une institution qui est la présidente de la République, qui est au sommet de la hiérarchie institutionnelle. Peut-être qu'il faut revoir ça dans la nouvelle Constitution. Moins de pouvoir pour le président de la République, plus de pouvoir pour le Parlement. Mais ça, ça va être dans le cadre des chantiers qu'il faut ouvrir dès janvier ou février prochain. Mais certains disent aujourd'hui, ils disent encore et continuent à la revendiquer, qu'il fallait aller peut-être vers une révision constitutionnelle avant d'engager la présidentielle. Quelle est votre réponse ? Mais qui va faire cette révision constitutionnelle ? Dans quel cadre le président actuel n'a pas... Aller vers une transition ? La transition... Écoutez, depuis l'indépendance de l'Algérie, on sort d'une transition pour qu'on rentre dans une transition. Je suis d'accord. Mais il faut qu'il y ait un chef pour organiser la transition. Il faut qu'il y ait un minimum d'institutions pour organiser la transition. On ne peut pas organiser la transition dans la rue. Maintenant, il faut qu'il y ait des institutions pour canaliser cette transition, pour qu'on ait un débat sérieux, serein, discipliné. Le futur président... Il y a certains candidats qui ont déclaré déjà que leur mandat sera un mandat de transition. Ceux qui l'assument comme tel. Ça, c'est une très bonne chose. Et quel que soit le candidat qui sera élu, il va faire de son mandat un mandat de transition, je pense. Même s'il ne le déclare pas de façon expresse, ça sera un mandat de transition parce qu'il y aura au cœur de ce mandat, au moins, à ses débuts, des réformes institutionnelles profondes. Sinon, il va courir le risque de se voir éjecté par le Hérac, version 2, et ça serait justement d'autres crises. C'est pourquoi nous allons vers la transition. Ça, je suis entièrement d'accord que le futur président doit organiser sa transition. Alors, demain, Ritter, moins de 24 heures, les Algériens, à travers tout le territoire national, vont aller voter pour élire le prochain président de la République, la communauté à l'étranger, et les bureaux itinérants pour les populations habitant dans les ânes enclavées. Ils ont commencé déjà le scrutin présidentiel. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec la mise en place de l'autorité nationale indépendante des élections, toutes les garanties de transparence sont là pour assurer un scrutin transparent ? Monsieur Belmihoub ? Je dis oui. D'abord, la loi organique portant création de l'instance nationale ou de l'autorité nationale des élections est un acquis pour le Hérac. C'est grâce au Hérac qu'on a eu ce statut pour cette autorité nationale. Ça, c'est grâce au Hérac. C'est vraiment une autorité indépendante. Je suis témoin de son fonctionnement et de ses règles du jeu. Et je pense, là, c'est un acquis pour le Hérac parce qu'au-delà des personnes, au-delà des échéances, cette autorité nationale, j'espère, va rester, même si son statut sera amendé, etc. Alors, les garanties de transparence, elles sont déjà dans la loi. Les garanties d'équité, de traitement des candidats, elles sont dans la loi, dans les deux lois, la loi sur l'ANI et la loi électorale. Les garde-fous ont été mis en place. Il n'y a que celui qui ne veut pas voir ça, qui ne veut pas lire ces règles pour dire que ce n'est pas indépendant, que ce n'est pas autonome, que ce n'est pas garantie, que la transparence n'est pas la règle. Moi, je dis, ces règles de transparence, ces règles de traitement équitable des candidats, ces règles de protection de choix du peuple, dans la loi, dans une première phase. Ensuite, tout ce qui a été mis en place, depuis le 15 septembre, jusqu'à aujourd'hui, le travail continue, c'est justement pour garantir cette transparence et cette égalité de traitement des candidats et ce respect du choix par la voie, exprimé par la voie de chaque électeur. Alors, il appartient maintenant à l'autre partie, qui sont les électeurs, de veiller, grâce à leur droit, d'utiliser leur droit pour surveiller, pour contrôler, pour veiller que le scrutin soit le plus transparent, le plus équitable, le plus, j'allais dire, le plus équitable possible pour élire un président avec toute la légitimité qu'il faut. Alors, l'administration est totalement exclue de ce processus électoral. Ni wali, ni chef d'aïra, ni ministre ne peut interférer dans ce processus. Personne ne peut intervenir dans ce processus. Cela ne veut pas dire que nous tournons le dos à ces administrations. Nous travaillons avec ces administrations dans un cadre de collaboration. Nous sommes dans un État avec ces institutions. Mais le pouvoir de décision revient intégralement à l'autorité. Aucun ministre ne peut interférer dans les décisions de l'année. Ça, j'en suis témoin pour être membre de cette année et de coordonner des commissions et de voir de près comment les décisions sont prises. Donc, sur ce plan, il n'y a aucun doute. J'ajouterai, nous avons aujourd'hui le processus à commencer pour la communauté algérienne à l'étranger le samedi dernier, le lundi pour les bureaux itinérants. Et nous avons la preuve aujourd'hui que ça se fait de manière très régulière, conforme à la loi, et nous n'avons pas les interférences de ces administrations qui avaient l'habitude d'organiser les élections dans un autre contexte. Mais comment vous qualifiez aujourd'hui ces personnes qui tentent d'empêcher certains électeurs d'accomplir leur devoir électoral ? Ces photos que nous voyons partout, ces images que nous voyons partout, ces agressions à l'égard des électeurs algériens. Oui, mais il faut voir aussi les cas où ça se passe bien. Par exemple, vous savez, nous avons 914 000 électeurs dans la communauté à l'étranger. Ça ne veut pas dire que nous avons 914 000 Algériens établis à l'étranger. Non, il y avait plus de 5 millions. Mais inscrits, ceux qui sont inscrits dans les consulats, qui sont immatriculés, nous avons 914 000. Sur les 914 000, nous avons 75 % en France. Et sur les 75 % en France, et sur les 75 %, nous avons 50 % dans la région parisienne. Ça se passe très bien dans presque toutes les 4 circonscriptions en France. Nous avons 4 circonscriptions en France, le sud, la région du centre, Lyon, la région parisienne et le nord. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Nous avons 3 cas, 3 bureaux qui ont été violés. C'est à Blois, c'est à Malakoff, dans la région parisienne, et un degré moindre, à Bobigny. Mais ça s'est produit, ce sont des manifestants qui, à Blois, ils ont saccagé le bureau de vote, etc. Le bureau de vote a été rapatrié vers le consulat pour être mieux sécurisé. À Bobigny, il y a eu un accord entre les services de sécurité, les manifestants et les électeurs. Et on a ouvert un couloir. C'est vrai qu'on les insulte, qu'on leur jette des petits colibés, les traités de Harki, etc. Mais on a accepté le couloir qui permet aux électeurs d'aller vers l'urne. Donc, dans les autres régions, ça se passe jusqu'à présent plus ou moins bien. Je peux vous donner des résultats déjà sur cette première phase. Nous avons, en moyenne, 20% dans la communauté à l'étranger. Jusqu'à hier, 16h, nous avons plus de 30% pour les bureaux itinérants en Algérie. Et l'opération continue jusqu'à demain. Donc, tout aussi bien à l'étranger que pour les bureaux itinérants. Donc, je n'ai pas les chiffres pour les comparer avec les élections précédentes, mais je considère que c'est un bon début. Alors, M. Mohamed Chilif Belmihouma, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On est revenu un peu sur ce qui tente aujourd'hui un peu de faire barrage à ce processus électoral, aussi bien à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Vous avez parlé un peu du vote de la communauté à l'étranger. Jusqu'à hier, 16h, le taux de participation était équivalent à 20%. Pour les bureaux itinérants à travers le territoire national, dont l'opération a débuté lundi dernier, c'est pratiquement l'équivalent de 30% de taux de participation. Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un scrutin ? Le bon déroulement du scrutin à travers tout le territoire national ? Absolument. Nous avons fait le point hier après-midi. Toutes les wilayas sont prêtes à 98%, pour ne pas dire 100%. Il reste peut-être des questions dans certains wilayas de réglage. à l'exception de quelques wilayas de la région centre. Il y a des problèmes, mais il ne faut pas le cacher. La wilayas de Tiziouzou, la wilayas de Bjaïa, le nord, c'est Tifoua, le nord de Borge et Bwira, un tiers de Bwira. Donc il y a quelques problèmes. Mais cela veut dire que nous avons installé des bureaux de vote dans toutes les wilayas, y compris dans les wilayas que je viens de citer. Tiziouzou, Bjaïa, Bwira, Cétif, Borge, Bwara et Ridge. Quelques mairies ont été fermées, cadenassées, etc. Nous avons prévu un redéploiement des bureaux là où il y a des problèmes. C'est-à-dire un recentrage des bureaux vers les lieux les plus sécurisés. Donc je pense que la démocratie veut dire aussi que respecter l'avis de l'autre. Si je n'ai pas envie de voter, je ne vote pas, mais je n'empêche pas l'autre d'aller voter, d'aller s'exprimer. Donc ça, je pense un minimum de civisme à ce niveau-là, un minimum de respect pour les autres. Ceux qui ne veulent pas voter, on ne les a pas obligés. On n'a pas été les chercher pour les obliger à voter. Qu'ils laissent les autres voter, s'exprimer. C'est ça la démocratie, je pense. Donc sur le plan de la préparation, tout est fin prêt pour recevoir demain les 24 millions, un peu plus de 24 millions d'Algériens qui veulent s'exprimer. Sur plus de 64 000 bureaux de vote et un encadrement qui a à peu près 450 000 personnes qui encadrent ces bureaux. Avec l'application stricte de la loi électorale, la loi sur le régime électoral, c'est-à-dire les commissions, les observateurs, les citoyens qui souhaitent assister au dépouillement, tout ça est mis en place. Et cette année, l'innovation, c'est que nous utilisons la technologie et les PV sont transmis immédiatement et directement des Ouïlaïa vers le Conseil constitutionnel et vers l'ANI en même temps. Donc nous avons deux sources ou deux destinations de ces PV pour permettre le contrôle le plus total. Donc je pense sur le plan dispositif matériel, sur le plan de la mise en place des commissions. Toutes les commissions ont été installées jusqu'à hier soir. Commission communale électorale présidée par un magistrat et la commission de Ouïlaïa présidée par un magistrat. Le vice-président est un membre de l'ANI et le troisième il est désigné par l'ANI. Donc c'est pour vous dire qu'une autonomie, une indépendance totale de toutes les commissions de supervision, d'organisation d'abord et de supervision des élections. Et les citoyens sont présents pour participer au dépouillement. Mais justement par rapport à tout cette opération électorale qui va débuter dès demain, est-ce que toutes les mesures de sécurité ont été prises du commencement du cheminement des bulletins de vote jusqu'à la récupération des PV de vote par l'ANI, bien sûr, supervisé par un magistrat ? Absolument. Toutes les dispositions sur le plan sécuritaire ont été prises. En temps réel, vous allez les recevoir, M. On va les recevoir en temps réel ce soir par le système, nous avons un système autonome de transmission des informations. Nous avons installé un dispositif, une technologie des plus sophistiquées au niveau du siège de l'ANI et connecté à toutes les wilayas et aux communes même. Et nous allons recevoir donc tous les PV dès ce soir, chaque wilayas en fonction de son état d'avancement. et demain matin, ces PV vont arriver physiquement sous format de papier par les délégués de l'ANI au niveau des wilayas. Demain matin, ils seront au siège de l'ANI pour une réunion de coordination, de validation. Ils seront présents physiquement avec leur PV. Toute la sécurité est assurée en collaboration avec les services de sécurité qui ont mobilisé tous leurs dispositifs qui ont mis tous les moyens, aussi bien la gendarmerie nationale que la police, y compris la protection civile qui a mobilisé ces moyens pour assurer le secours à des personnes qui se trouvent en situation de difficulté, etc. Le fichier électoral a été totalement assaini par l'ANI M. Mohamed Chérif Amelbio puisque déjà vous avez certaines personnes qui disent aujourd'hui ne pas trouver leur carte d'électeur. Alors, oui, le fichier a été assaini mais à 100%, personne ne peut vous garantir ça. Il y a encore un décès qui n'a pas été enregistré, il y a encore quelqu'un qui a changé de domicile qui n'a pas été... Parce que c'est aussi l'affaire de tous les citoyens qui ne déclarent pas. Mais le système mis en place permet de corriger le fichier à tout moment. Il suffit d'aller dans une APC, service des élections et de dire je déclare ceci, je déclare ça, bien sûr avec des preuves et le fichier est corrigé immédiatement. Instantanément, oui, oui. Sur place. C'est-à-dire on se déplace sur place. Absolument. On va aller vers le sens de se déplacer. Le système est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, l'assainissement, la preuve, nous l'avons eue, les deux révisions qui ont précédé ces élections ont donné d'excellents résultats. C'est-à-dire qu'on a trouvé des gens qui venaient s'inscrire à nouveau vraiment par une réaction très spontanée. Ils sont venus, on a eu plus de 260 000 personnes qui sont inscrites, qui sont présentées dans le cadre de la révision. J'ajouterai, le problème des cartes des lecteurs ne doit pas poser un problème parce qu'ils peuvent la trouver le jour même dans leur bureau de vote et sinon, c'est par une erreur transmission ou par toute autre forme d'erreur qui peuvent se produire, on peut voter avec sa carte d'identité à condition que l'on soit enregistré sur le fichier électoral du bureau de vote. Et avec son passeport également. Moi, j'ai déjà voté avec mon passeport. Un permis de conduire, une pièce d'identité. C'est des documents ou en biométrie ? Absolument. Donc, il n'y a aucun problème. Celui qui n'a pas sa carte de vote peut se présenter avec une pièce d'identité. C'est-à-dire permis de conduire, carte d'identité, passeport. Ils sont valables ? Ils sont valables. Alors, M. Belmihoum, maintenant, je voudrais revenir avec vous sur une question. Est-ce que, par exemple, les observateurs des représentants des candidats seront déployés à travers tous les bureaux de vote ? Est-ce que ça a été déjà fait ? Ou est-ce que ça va se faire ? Ça a été fait, sauf celui qui n'a pas désigné. Nous avons réservé cinq places au sein, à l'intérieur du bureau de vote. Un pour chaque candidat. Un pour chaque candidat. Alors, les candidats, il y a ceux qui désignent leurs cinq, mais très peu de candidats qui couvrent l'ensemble du bureau. Les candidats peuvent organiser entre eux une forme d'organisation pour être représentés. C'est-à-dire, je vous représente dans un bureau, vous me représentez dans l'autre, et là, c'est mis en place. Ce n'est pas tous les candidats qui ont tous les représentants, ce qu'on appelle les observateurs, dans tous les bureaux. Mais là, si nous avons trois sur cinq, c'est déjà pas mal. Alors, des questions de l'auditeur, M. Mohamed Sherif Belmihoum. Est-ce que les citoyens peuvent assister à l'opération de dépouillement, à la fermeture, bien sûr, à la clôture de l'opération électorale ? Deux conditions. S'inscrire et être inscrit sur le fichier électoral du bureau de vote. Et être présent dans le bureau au moment du dépouillement. C'est ça. Participer au dépouillement est observé. Mais donc, il faut s'inscrire. Pourquoi s'inscrire ? Pour qu'il n'y ait pas un désordre. Et être inscrit sur le fichier électoral du bureau. Il faut aller dans son bureau, là où on est inscrit. On ne veut pas aller dans un autre bureau. Donc là, c'est pour des raisons pratiques que chacun, s'il veut être observateur, participer au dépouillement, il faut qu'il s'inscrive dans le bureau où il veut participer au dépouillement et vérifier qu'il est inscrit dans ce bureau. Mais la loi électorale permet aux citoyens, s'il est présent au moment du dépouillement au niveau du bureau, d'assister à l'opération de dépouillement sans recourir à une inscription quelconque, M. Belmiro. Non, non, s'inscrire, c'est de l'ordre. Ce n'est pas une exigence. Ce n'est pas une contrainte. Oui, c'est pour mettre de l'ordre uniquement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, la clôture de l'opération électorale dès demain, puisque la loi électorale, elle a modifié un peu certaines dispositions. Il n'y aura plus désormais de prolongation d'heures de vote puisque ça a été adopté dans la dernière loi avec ces modifications. Donc, l'opération va débuter à 8 heures, sera clôturée automatiquement partout. La loi nous autorise à avancer éventuellement dans certains cas d'un jour, de deux jours, de trois jours, de 72 heures, de 48 heures ou de 24 heures dans des situations exceptionnelles. C'est le cas des bureaux itinérants, c'est le cas de la communauté à l'étranger, c'est le cas, il peut se produire une catastrophe naturelle qu'on peut avancer de quelques jours, de quelques heures l'opération. Mais jamais au-delà de 19 heures, demain, 19 heures, tous les bureaux arrêteront l'opération de vote. Quand même, il y a une exception à cette règle, c'est le décalage horaire pour nos ambassades, pour nos citoyens algériens établis à l'étranger. On a tenu compte de ce décalage horaire. Imaginez quelqu'un qui est à Washington ou à New York quand c'est 19 heures ici chez nous, c'est midi ou 13 heures à Washington. Donc, on les autorise à accomplir leur devoir jusqu'à 19 heures, heure locale. Donc, c'est vraiment à la marge. Ceci ne représente pas des millions, c'est à peine quelques dizaines de personnes. Donc, ça ne pose aucun problème. Donc, en clair, l'opération débute à 8 heures et sera clôturée automatiquement à travers le territoire national ou à l'étranger, même avec le décalage à 19 heures. plus de prolongation comme ce fut le cas par le Wali qui peut décréter justement une prolongation d'une heure. Donc, aucune autorisation, ce n'est plus le Wali, même quand on avance, c'est le président de la NIC. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, ces élections ne serviront absolument à rien. Elles ne serviront qu'à recycler l'ancien système. Quel est votre commentaire, justement, M. Mohamed Chalif Belmiou, puisque certains disent que l'enjeu n'est pas l'élection présidentielle, mais ce qui va venir après l'élection présidentielle ? Moi, je dirais celui qui a posé cette question, ne pas faire des élections, par quoi remplacer ça ? Ne pas faire des élections, ça veut dire rester sans président, rester dans la situation actuelle. C'est une situation de sui generis, on ne sait pas où on va. Donc, lorsqu'on conteste quelque chose, on propose une alternative. Moi, je pense qu'il n'y a pas une autre alternative que celle délire un président. Le Hérac n'a pas proposé aussi une autre alternative ? Écoutez, continuer à sortir tous les vendredis, c'est bien que cette dynamique se maintienne, mais on ne peut pas gérer un pays chaque vendredi avec des slogans. Il faut que ces slogans soient traduits dans des actes institutionnels et réglementaires et qu'on passe à une autre phase. Et le Hérac continue pour exiger en janvier, février prochain, la révision de la Constitution. C'est ça l'intérêt, je pense. On aura une adresse à qui on va envoyer nos doléances. On exige une révision constitutionnelle, on exige un renouvellement du personnel politique, on exige des réformes économiques et sociales, etc. Mais continuer comme ça sans prévoir, sans mettre en place des règles à minima pour travailler ensemble, pour discuter, pour débattre entre Algériens, ça ne laisse que de la place pour des ingérences de l'étranger ou des dérives locales qui risquent d'être difficilement contrôlables. Donc je pense que la solution minimale, c'est d'aller à ces élections et de rester mobilisé, de rester vigilant pour exiger des réformes. Alors les défis prochains du futur président de la République en urgence qu'il va falloir prendre en charge. Les premiers chantiers qui doivent être ouverts par le président de la République. D'abord la situation économique, politique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, M. Benemiro ? Les deux à la foire. J'ai l'habitude d'intervenir dans les débats et de dire attention il faut régler la question politique avant de débattre des questions économiques. Aujourd'hui, les deux sont au même niveau. C'est-à-dire on n'a plus le temps de mettre cet ordre. Je pense que le futur président doit dès son installation passer à l'action et à régler la question politique. C'est-à-dire des réformes institutionnelles. Ouvrir le chantier de la Constitution parce que c'est une revendication centrale du Hérak. Il faut qu'on traite cette question rapidement. On ouvre le chantier. Il prendra peut-être six mois ou neuf mois mais il faut ouvrir le chantier pour introduire, pour intégrer les revendications du Hérak. Sur le plan économique, tout retard complique la situation davantage. Ça, c'est le deuxième chantier sur le plan économique. Assainir les finances publiques. Là, il y a urgence. Il y a réellement urgence. Assainir les finances publiques. Nos finances publiques sont dans une situation dégradée, gravement dégradée. Donc là, c'est l'assainissement des finances publiques de l'État pour asseoir des réformes économiques sur les autres secteurs. Sur le plan, j'allais dire, sur le plan social, là aussi, la situation est intenable parce que nous n'avons pas les ressources pour continuer dans la démarche d'aujourd'hui. C'est-à-dire, le niveau de soutien, le niveau des subventions. Là aussi, il faut mettre en place des réformes rapidement pour que la dépense publique soit affectée aux besoins sociaux des populations. Là aussi, il faut arrêter de subvenir tout le monde, de soutenir tout le monde. Il faut mettre en place des mécanismes pour allouer rationnellement la ressource qui devient de plus en plus rare. D'autres dossiers économiques lourds, tels que celui de l'énergie. Ça, c'est une urgence, l'énergie. Il faut qu'on discute de cette question de la transition énergétique. C'est un dossier qui a été ouvert par la dernière loi, mais la dernière loi n'a pris qu'un seul aspect, c'est celui de la production. Mais la production en Algérie ne règle pas le problème. L'exploration en vue de la production. Là, il faut ouvrir le dossier de la transition énergétique. Cuide des énergies renouvelables, cuide des gaz déchistes. Il faut que ces questions soient débattues le plus rapidement possible. Et donc là, l'urgence, elle est partout. Mais les deux dossiers les plus urgents, les trois, les 100 jours, comme on dit dans certains pays, les 100 premiers jours, c'est ouvrir les chantiers politiques, celui de la constitution principalement et celui de l'assainissement des finances publiques. Mais dans les 100 premiers jours, rétablir la confiance entre gouvernés et gouvernants, c'est important également. Le président de la République doit rétablir cette confiance perdue. C'est à travers ça, absolument. Une constitution ouverte, une constitution qui permet aux Algériens de s'exprimer, une constitution qui garantit les libertés individuelles et collectives aux Algériens, une constitution qui organise la vie politique à travers les partis, ça c'est la confiance. On donne des signaux à la population pour montrer qu'on est là pour la population et non pas pour utiliser la population à d'autres fins. Je pense que la confiance s'établit pas uniquement par le discours. Il faut de la pédagogie. Mais derrière la pédagogie, il faut qu'il y ait des institutions. Et ça c'est très important. Moi je suis de ceux qui croient aux institutions. construire un système institutionnel fort qui permet aux Algériens de s'exprimer à travers une gouvernance responsable, redevabilité, la redevabilité. Il faut rendre compte de ce qu'on fait quand on a été élu. Il faut rendre compte de notre mandat à tout moment aux citoyens. Rendre compte de nos dépenses. Chaque dinar dépensé, il faut rendre compte à la population, aux citoyens, comment ce dinar a été dépensé. Alors comment demander à un mouvement citoyen ébranlé et meurtri par des scandales politico-financiers catastrophiques qui ont dilapidé les déniés publics pendant des décennies de croire en la neutralité de l'administration ? Monsieur Melbihou. Les processus sont en cours. La justice est actionnée. Je pense que nous avons les premiers signaux que la justice va jusqu'au bout. Je pense que c'est un bon signe que les Algériens sachent que la corruption, c'est fini je pense, j'espère, c'est mon souhait en tout cas, qu'on peut lutter contre la corruption, que nous avons des lois qu'il faut amender peut-être, qu'il faut améliorer, mais je pense que c'est un bon signal les procès qui sont en cours. Avant le 22 février, personne ne pouvait imaginer par exemple l'ampleur de ces scandales et puis leurs auteurs totalement démantelés, comme on appelle tout, c'est aujourd'hui là, et ça va totalement démantelés et en prison. pour ces... Absolument, ça c'est un signal. Pour de l'anxiété. Ça c'est un signal. Ça c'est un signal. D'abord, moi je pense à court terme, il n'y aura pas de... Ça n'aurait pas pu être réalisé s'il n'y avait pas ce mouvement. S'il n'y avait pas le Hirak. Absolument, c'est pour ça que je dis moi, le Hirak est quelque chose de salvateur pour l'Algérie. C'est un mouvement porteur d'espoir. C'est ça le plus important. Ceux qui aujourd'hui veulent participer aux élections, ils ne sont pas contre le Hirak. Au contraire, il faut le dire, l'anxi est le produit du Hirak. Je pense qu'il faut concrétiser les revendications du Hirak à travers des institutions. C'est ça, je pense, le principal enjeu, c'est celui-là. Le Hirak est porteur d'espoir. Il faut qu'on concrétise ses espoirs. Il faut que les espoirs soient pris en charge concrètement. Alors nous ne croyons pas en ces élections parce que nous considérons que les jeux sont déjà faits. Est-ce qu'on peut considérer que l'administration ou autres institutions auraient déjà préalablement désigné un président de la République ? Puisque déjà, vous avez cette déclaration de l'armée qui dit que l'ère de la fabrication des présidents est totalement réévolue et que cette institution ne s'impliquera pas du tout dans ce processus électoral. Moi, je pense ce communiqué du MNN... Il est censé se rappeler aussi. Je pense. Alors, effectivement, à l'ANI, nous recevons des requêtes, des candidats pour dénoncer ce genre de pratiques. Effectivement, hier, nous avons reçu beaucoup de requêtes à ce sujet et l'ANI a pris les décisions appropriées pour répondre à ces requêtes. Il faut d'abord trouver les preuves matérielles parce qu'on ne peut pas prendre ça juste par une déclaration. Le travail est en train de se faire. Le dossier était ouvert. Le président de l'ANI peut diligenter une enquête préliminaire, peut charger les services de sécurité pour enquêter sur ces questions. Je pense que ça a été fait et il peut saisir la justice. Donc, les choses se passent bien jusque-là et espérons que le président algérien sortira des urnes et non pas des laboratoires. Ça, c'est le souhait de chacun. Dernière question, M. Mohamed Chilif Belmihoub. C'est la question de l'auditeur qui vous la pose directement. Est-ce que vous allez vous-même voter demain ? Oui. Il me pose la question à moi aussi. Je vais répondre dans un instant. Je n'ai pas voté depuis 20 ans. Demain, je vais voter. Voilà. Je l'assume. Je pense que c'est la moindre des choses, la moindre des politesses lorsqu'on appelle à voter et qu'on ne se déplace pas pour voter. Ça serait vraiment un manque de respect à ces Algériens. Alors, la question m'est retournée également. me pose la question est-ce que je vais voter ? Oui, moi, par le passé également, je ne votais pas. Mais depuis que j'ai appris ce que pesait ma voix, j'ai décidé de la donner et de ne pas laisser d'autres utiliser ma voix et de l'exprimer librement. M. Mohamed Chilif Belmihoub, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, bonne journée.